Tout d'abord, vous dire, M. le Président, Mesdames et Messieurs, responsables acteurs de la formation, venant de la Nostreuse région de France, pour vous dire le plaisir que nous avons d'accueillir ici ce forum en région 100. Nous considérons, à l'échelle de la région, que lorsqu'il s'agit de formation, la région est par essence mobilisée. Elle est mobilisée parce que vous êtes dans la région 100 et c'est aussi des régions dans lesquelles vous travaillez. Et si vous cristallisez l'ensemble des interventions pour l'éducation de la formation, vous êtes en investissement, fonctionnement, à près de 50% des budgets des régions. Donc lorsque la formation se met en projet et s'interroge sur elle-même, pense à son devenir, c'est le devenir des régions que vous interrogez. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, il est de beaucoup de parler très fortement, avec plus ou moins de conviction, de la société de la connaissance. Et le conseiller est que la société de la connaissance fait de la formation le vecteur premier de notre affaire. Nous partageons, nous prie d'accepter cette pétition de principe avec beaucoup de conviction. Cette idée que la connaissance est un élément fondamental pour les individus, les personnes, comme pour les sociétés, dans ce moment particulier, nous devons inventer notre avis, nos avenirs, dans un monde qui s'accélère, dans un monde dans lequel les mutations sont profondes et rapides, dans un monde qui convoque toujours plus d'autonomie, toujours plus de compétences, toujours plus d'esprit critique, toujours plus de savoir, même si le savoir n'a pas aujourd'hui tout à fait la même signification que ce qui lui était donné lorsque l'on ne posait pas en même temps la problématique des connaissances. Nous considérons aujourd'hui que dans une région comme la région centre, s'il fallait simplement faire le pari de la formation unissale pour relever le défi de la connaissance considérant que les femmes, les hommes qui ont 25 ans, 30 ans, 35 ans, 50 ans sont engagés dans la vie professionnelle, considérant que ces personnes ont leur bagage et n'en dévieront pas jusque, j'allais dire au terme de leur vie professionnelle et globalement au terme de leur vie, nous ferions erreur. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de la formation, on parle bien évidemment beaucoup d'une codification, important d'opérer dans le domaine de la formation initiale, et je parlais tout à l'heure des problématiques de compétence, mais aussi, aussi et en même temps, de la formation de l'autonomie. C'est donc une révolution très profonde qui se pose aux acteurs publics. dans ce moment particulier où nous essayons de donner à la formation toute sa place. Inscrire la formation dans notre société en mutation, inscrire la formation dans la vie, à la fois la vie des individus, mais aussi la vie des institutions, la vie des entreprises, la vie des services, de manière durable et l'année permanente, relever, on parle beaucoup de développement durable, relever ce défi, ce défi de la connaissance pour tous, c'est un moment où nous savons que les puissants, brillants, extraordinaires, loin de 71, je peux parler de ce qu'a fait Jacques Delors, se sont malheureusement traduits bien évidemment à l'encontre de ceux qui les avaient inspirés par des différences toujours aussi profondes dans l'accès à la formation entre ceux qui avaient un solide bagage de formation initiale et une même situation sociale et ceux qui avaient ni la formation initiale ni la situation sociale. Les uns ayant la possibilité en effet d'accéder à une formation toujours plus rédicée d'une bonne chose, c'est une nécessité à l'église et des collectifs mais des autres toujours plus du moins à l'écart de cet accès à la formation. Et puis, et puis la problématique qui réunit l'engagement personnel, professionnel qui interroge et percute nos sociétés qui est la problématique des modalités accès au savoir, elle sert à connaissance, elle sert à compétences, elle sert à la qualification, l'accès normalement à la formation. Un cadre qui se modifie très profondément, celles et ceux qui ont la même chance d'appartenir à la même génération que moi, je dis ça parce qu'il y en a plus jeunes ici, je les salue, savent que très concrètement, lorsque on parlait de formation qui était Jacques Delors en 71, parce qu'on parlait de formation dans les années 70, eh bien, on parlait de cours du soir. On parlait de la mobilisation des collectivités territoriales qui ont fait des cours du soir dans tel ou tel lieu, plutôt des lieux dédiés à la formation initiale, des cours du soir. Aujourd'hui, tout s'est transformé. Tout s'est transformé. Le bagage des connaissances des compétences qui sont à l'oeuvre dans la société sont pour partie acquises dans la formation initiale, pour partie acquises dans des instances, dans des lieux, dans des moments qui se nopent lieu au moment de formation et pour une part importante acquise dans la vie, dans la vie individuelle, dans la vie collective, mais au contact de situations qui sont des situations formatives, au contact de supports qui sont des supports pédagogiques, mais qui interfèrent avec la vie des gens en des moments et en des lieux d'une grande diversité. Et c'est, on dirait, au cours de, au débat, si vous partagez cette conviction, c'est, je pense, ce qui nous réunit aujourd'hui, comment faire en sorte que nous puissions organiser cela, comment faire pour que nous puissions penser des supports, des outils, des modalités qui fassent que la formation irrigue véritablement toutes les vies et tous les territoires à tous les moments de la vie, à tous les moments des situations sociales. Comment faire pour que cette formation, et c'est un enjeu très important, cette formation à distance ne se conjue pas avec une formation qui individualise et parcourt, qui fasse de l'individu apprenant à un individu isolé, qui fasse de l'apprentissage une démarche individuelle qui, au lieu de faire bien social, serait quelque chose qui serait de l'ordre de la consommation. Pour y parvenir, il faut certainement des volontés publiques, c'est pourquoi, à notre échelle, et je regarde Isabelle de Gausson qui, à la fois, il faut bien dispésimente, mais dispésimente de ce secteur dans la collectivité régionale, porte avec beaucoup de conditions et d'énergie ce secteur, c'est pourquoi la région centre a choisi, à travers l'information à distance et le soutien que nous apprenons, mais également à travers ce que nous avons mis en oeuvre au niveau des CISA, au niveau du savoir, à essayer de penser ces nouvelles modalités d'accès à l'information dans le cadre d'une vision de service public. Dans le cadre d'une vision de service public. Parce que le business ne t'est bien sans parer de tout ça. Il y a peut-être de l'argent à faire. Mais est-ce que véritablement, s'il n'y a pas une volonté publique, nous relèvons ce défi du droit de tous accéder à l'information ? Est-ce que nous permettrons à tous les territoires de disposer des moyens de l'information ? Est-ce que véritablement, nous articulons les contenus de formation avec une vision reconnue, qualifiant les savoirs qui sont acquis ? Ce sont des enjeux qui sont des enjeux fondamentaux. Et en même temps, j'étais il y a ici même il y a 4 jours, 5 jours avec le président de département de cette région, 6 départements, le président d'agglomération, l'églomération, les opérateurs de ce qu'on appelle le très haut débit, les représentants de l'État au niveau national et les régionales à discuter des modalités de l'évolution des communications. Et si nous prenons pas la problématique de la formation, comme d'ailleurs la problématique des soins, comme des soins de services publics, la ménagement du budget qui parle de très haut débit peut très bien se faire simplement, peut-être là aussi une approche business. C'est rentable en le fait, c'est pas rentable en le fait pas. Si nous faisons le problème de la formation à licence et des supports et des outils pour y parvenir, en même temps nous posons le problème de l'aménagement du territoire par un milieu. Et c'est un enjeu fondamental. A l'échelle, à l'échelle de trouver simplement un élément à l'échelle d'une région comme la d'autre qui est assez vaste, plus grande que la Belgique, si département je le disais, ce sont 2 milliards d'euros qu'il convient de mobiliser pour parvenir à couvrir l'ensemble du territoire et pas l'ensemble des pavillons ou des fermes isolées, l'ensemble du territoire en ayant un certain nombre de zones à l'échelle et puis l'autre qui le serait loin. Ce sont 2 milliards qu'il faut convoquer. Sur ces 2 milliards d'euros, on estime aujourd'hui il y a 300, 400 millions de ce qui pouvait être adopté par les opérateurs privés pour faire les zones aglomérées, celles qui sont assez directement rangeables, même si les opérateurs attirent notre attention aujourd'hui, pour dire attention, les gens des zones aglomérées qui sont très bien desservies par le haut débit ne pourront pas forcément le besoin très rapidement de payer des abotements et de l'autre au niveau de l'éducation de nos territoires ne le seront pas. Et pour passer de ces zones à une irrigation correcte du territoire et on a pris un objectif de 70% relié au très haut débit par la fibre optique et le reste par les systèmes satellitaires, etc., avec les espaces publics, et bien on estime qu'il faudra plus de 500 millions d'euros d'argent public pour arriver à faire ces éducations là. C'est un enjeu fondamental. C'est un enjeu fondamental. Enjeu fondamental d'aménagement du territoire par le Saint-Germain de la connaissance, enjeu fondamental d'aménagement du territoire par le numérique. Alors, nous avons à nous poser ces questions-là. Et en même temps, et je voudrais l'intervention là-dessus en mettant la problématique des contenus. C'est vrai que pour nous qui sommes ensemble attachés à la problématique de l'information, il y a plus une interrogation sur le rapport dialectique toujours en mouvement entre les compétences et les savoirs. Que devons nous transmettre ? Est-ce que on doit viser une connaissance académique, une connaissance de savoir précisément définie ou une capacité toujours en mouvement de se forger pour soi-même un certain nombre de compétences ? C'est un sujet très, très difficile, très difficile parce qu'aujourd'hui, les savoirs se transforment et les choses extraordinaires, ce qui est fait aujourd'hui ne l'est plus demain devient largement insuffisant. Mais s'il n'y a pas d'autres les formations que l'on diffuse comme objectif essentiel de créer de l'appétence par rapport à une connaissance toujours en mouvement, s'il n'y a pas dans nos positionnements la volonté on disait par le passé d'apprendre à apprendre plutôt que d'apprendre, s'il n'y a pas cette volonté fin rouge de développer les compétences on n'y parvient à ne pas. Et je vais faire récréer par deux choses que je le disais tout à l'heure qui paraît pas si bien que ça dans la formation à distance si on ne parvient pas aujourd'hui à donner une conviction forte de ce que le savoir n'est jamais véritablement maîtrisé acquis lorsqu'il l'est par une seule personne à faire comprendre que le savoir n'a de sens que lorsqu'il est dans l'interaction à l'autre que lorsqu'il est dans l'interaction à la société que lorsqu'il est partagé dans un collectif de travail dans un collectif social eh bien je crois qu'on ne parviendra pas véritablement à donner de l'information le visage qui peut être le sien dans ce monde d'aujourd'hui on nous parle beaucoup 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 aujourd'hui de la crise on nous parle d'une crise qui serait essentiellement financière quand je regarde les 8 millions de personnes vivant en dessous du seuil de beauté quand je regarde les 4 millions de chômeurs quand je regarde tous ces précaires et quand je vois que parmi ces précaires un des facteurs discriminants les plus forts c'est celui de la connaissance celui de la compétence celui du savoir je me dis que les questions que vous traitez les énergies que vous mettez sont essentielles pour relever les défis de la vraie crise crise de notre société crise du positionnement des individus par rapport à leur avenir crise des représentations collectives pour fonder un monde meilleur je pense véritablement que la formation est un des éléments fondamentaux pour vous faire venir merci de consacrer votre temps et je l'espère le plaisir de partager ensemble vos réflexions merci